Quand on en parle de Sbire, la première chose qui me vient en tête, c'est… Sbire ! Mais pour beaucoup, Sbire, c'est avant tout un jeu de l'éditeur français Jocus, financé en 2016, proposant de frayer avec la piétail afin de grimper les échelons de la société médiévale. Véritable succès à une époque où le crowdfunding était beaucoup plus confidentiel, Sbire ira chercher près de 2000 contributeurs sur Ulule en 2016, avant d'enchaîner la même année avec une campagne mondiale sur Kickstarter, rassemblant à son tour plus de 2600 backers sous le nom de Enchmania. S'en suivra une deuxième vie en boutique avec une édition évidemment épurée de ses bonus de campagne, mais aussi quelques changements parfois discutables comme le passage d'un plateau circulaire à un plateau en longueur. Devenu de plus en plus difficile à trouver, Sbire s'offre en ce début novembre une nouvelle campagne Kickstarter, s'adressant à la fois aux fidèles parmi les fidèles, qui avaient financé le projet en 2016, mais aussi aux acquéreurs plus récents ou aux nouveaux venus. Alors, cette nouvelle campagne se justifie-t-elle aux yeux de ceux d'entre nous qui possèdent déjà le titre ? A-t-il seulement bien vieilli et peut-il encore se démarquer d'une concurrence toujours plus abondante ? Pour le savoir, je vous propose de m'accompagner dans la charmante bourgade de Montfleury. Sbire est un jeu de placement d'ouvriers intégrant des mécaniques de majorité et de Texat. Il prend place dans la petite cité de Montfleury qui est en ces temps reculé à la recherche d'un nouveau sénéchal. Comme le veut la tradition, les prétendants au titre de gouverneurs de la région auront 4 jours pour prouver leur talent par tous les moyens possibles, à la suite de quoi le roi nommera le seigneur le plus méritant. La subtilité ici, c'est qu'en bon bourgeois médiéval, vous allez surtout envoyer vos gueux faire le sale boulot à votre place. Proposant de réunir 2 à 5 joueurs, le titre va donc vous donner 4 jours, soit 4 tours, pour marquer un maximum de points de victoire, en tirant le meilleur parti des 5 lieux et des wisbires à votre disposition. On va commencer par ce qui saute aux yeux, le prototype a subi quelques malfaçons, ce qui explique que j'ai dû imprimer une partie du plateau moi-même, que les compteurs de score ne sont pas assemblés, ou encore que les stickers des meeples ne sont pas tout à fait ajustés. Vous vous en doutez, ce que vous voyez n'est en aucun cas représentatif du produit final. Cette vidéo va se découper en deux parties, une première dans laquelle je vais brosser les règles concepts du titre à ceux qui le découvrent, et une deuxième s'adressant plutôt aux possesseurs du jeu, afin de leur présenter ce qu'apporte cette nouvelle campagne. Je vous l'ai dit, la cité de Montfleury comporte 5 lieux notables dans lesquels vous pourrez envoyer vos sbires. La taverne en vert, lieu idéal pour faire des crasses à vos concurrents, le château en jaune, où vous pourrez cirer des pompes et gagner des points, la grand place en rouve, endroit idéal pour défier vos adversaires en duel, l'église en violet, qui vous permettra d'obtenir divers pieux bonus, et la salle d'armes en bleu, où vous pourrez vous équiper en vue de futures batailles. En envoyant vos sbires dans chacun de ces lieux, vous pourrez piocher l'une de ces cartes, et vous préparer ainsi au coup bas de vos adversaires, tout en gagnant les faveurs des puissants. Une partie se joue en 4 tours maximum, chacun divisé en trois phases. D'abord, la phase de sbire. Chacun leur tour, en commençant par le concurrent doté de l'insigne honneur, les joueurs vont affecter un de leurs 8 sbires à l'un des emplacements de la cité. Notez que chacun de ces emplacements ne peut contenir qu'un certain nombre de sbires en fonction du nombre de participants, et qu'il vous faudra donc organiser vos priorités. Envoyer un sbire dans un lieu vous permet de piocher immédiatement une carte du paquet correspondant, mais également de tenter d'obtenir la majorité dans le quartier, une notion qui est, vous allez le voir, fondamentale. Le placement des meeples continue jusqu'à ce que chaque joueur ait épuisé sa réserve, à la suite de quoi le seigneur ayant le plus de sbires sur chacun des lieux aura le droit de piocher une carte supplémentaire. Vous le comprenez, cette bataille pour la majorité est déterminante car chaque lieu, chaque paquet de cartes, va orienter votre stratégie et vos possibilités pendant la deuxième phase du tour. Vouloir vous rendre partout, piocher à la fois sur la grand place et au château, vous permettra certes d'être versatile, mais pourrait vous porter préjudice si dans aucun domaine vous n'avez les moyens de surpasser vos adversaires. Vient alors la phase d'action, pendant laquelle chaque joueur dans l'ordre du tour aura l'opportunité de jouer l'une de ces cartes fraîchement piochées ou de passer. Attention cependant, comme au poker, si vous passez un tour, vous ne pourrez plus jouer avant le jour suivant. Les cartes que vous aurez piochées sont réparties en trois catégories. Les cartes actions déclenchent un effet immédiat et sont défaussées après usage. Il peut s'agir d'aller chercher une carte dans une défausse, de faire des crasses à vos adversaires ou encore de déclencher les fameux duels sur lesquels nous reviendrons bientôt. Les cartes réserves sont pour leur part posées dans votre zone de jeu où elles restent de manière permanente. Limitées à 8 par joueur, elles vont vous permettre de booster vos actions, d'obtenir des effets passifs ou encore un bonus unique en les défaussant plus tard. Notez que certaines de ces cartes doivent être inclinées pour être utilisées, ce qui limite leur usage à une fois par tour. Enfin, les cartes atouts, très rares, fonctionnent de la même manière que les cartes réserves mais sont limitées à une par joueur et ne comptent pas dans le maximum de 8 cartes. Elles offrent des effets très puissants comme relancer vos dés en duel ou piocher deux cartes dans un lieu. C'est durant cette phase de jeu que va se dévoiler toute la fourberie de sbire, car au-delà des cartes augmentant votre prestige, nombre d'entre elles seront des coups bas directement adressés à vos adversaires. N'ayez crainte cependant, plusieurs lieux regorgent de cartes contre et une bonne préparation vous permettra d'éviter la plupart des embûches de vos concurrents. Point d'orgue de cette deuxième phase, l'utilisation d'un gant vous permet de provoquer un adversaire en duel. L'attaquant commencera par révéler l'équipement qu'il souhaite utiliser, tout le matériel de combat peut être pioché dans la salle d'armes, et si vous pouvez très bien déclencher un duel à mains nues, vos chances de succès en seront nettement réduites. Ce sera ensuite au défenseur de décider s'il vaut une carte bleue, afin d'augmenter ses chances de se défendre face à son rival. Son objectif est simplement de ne pas prendre de coups. L'attaquant lance alors 3 dés et compte ses réussites, à savoir le nombre de résultats supérieurs ou égaux à la valeur de sa carte équipement. En cas de combat à mains nues, seuls les 6 comptent comme des réussites. Chacune de ces réussites est considérée comme un coup porté. Le défenseur va alors lancer autant de dés qu'il a subi de coups pour tenter de les parer, devant lui aussi égaler ou surpasser la valeur de son équipement. Si le défenseur échoue à parer au moins un coup porté, il perd le combat, ainsi que des points de prestige. A l'inverse, s'il sort du duel indemne, c'est lui qui gagnera des points et en fera perdre à son infâme agresseur. Gardez à l'esprit que les cartes gants peuvent être contrées, et qu'il est donc tout à fait possible de passer une journée sans aller chercher d'équipement. De la même manière, vous aurez toujours une idée de ce que vos concurrents mijotent puisque vous verrez le dos de leurs cartes. Il vous faudra adapter votre stratégie en conséquence. Quand plus personne ne peut ou ne veut jouer de cartes, la journée se termine. Chaque seigneur redresse ses cartes inclinées, récupère ses sbires et marque les points éventuellement octroyés par ses cartes démonstration. Si au moins un joueur a dépassé les 30 points de prestige à la fin de la journée, la partie s'arrête et le nouveau sénéchal est nommé immédiatement. Sinon, le jeu continue jusqu'à la fin du 4ème tour, après quoi le concurrent ayant le plus de points remporte la partie. Les égalités sont évidemment départagées par un duel. Si vous découvrez sbire aujourd'hui, vous vous rendez peut-être compte que vous êtes passé à côté d'un classique particulièrement redoutable. Drôle, cynique, noir, le titre qui se revendique de l'humour de Camelot m'évoque plutôt les Monty Python dans le traitement cru qu'il faisait de la plèbe au Moyen-Âge. Quelles que soient vos références, la touche politiquement incorrecte de l'auteur est un véritable plus dans un genre dominé par les preux chevaliers et les animaux mignons. Si la DA colle parfaitement au thème, il en va de même pour les mécaniques. Même le plus vertueux de vos camarades de jeu ne résistera pas longtemps à la tentation de vous balancer du fumier en pleine face ou de vous poignarder dans le dos, dans Sbire s'est créé une dynamique et une ambiance propice à ce genre de réjouissance. Simple à comprendre, varié, facile à sortir, le titre ne se contente pas d'inciter à la veulerie, l'interaction via les majorités sur le plateau ou les alliances temporaires contre le leader du moment est omniprésente, et le jeu est aussi rythmé qu'il est fluide. Notez cependant que ces alliances de circonstances devront faire office de seules mécaniques de rattrapage, car dans Sbire remonter à un retard important où survivre contre une coalition d'adversaires est souvent cruellement difficile. Bien sûr, on pourra lui reprocher d'être un peu long pour son niveau de complexité, il ne sera pas rare de passer l'heure de jeu, tout particulièrement à quatre ou cinq joueurs. C'est d'ailleurs la configuration dans laquelle il marche le mieux. Si le projet annonce deux à cinq participants, il est évident que les interactions, intrigues et autres complots auront une autre saveur si vous pouvez convaincre au moins deux seigneurs de vous accompagner dans l'aventure. S'il peut apparaître comme un simple texat au premier abord, Sbire se dote en réalité d'une solide courbe de progression. Si les paquets de cartes lieux possèdent de nombreuses cartes uniques rendant le jeu varié, chacun d'entre eux contient aussi un grand nombre de cartes similaires, ce qui va vous permettre, au fil des parties, de mieux anticiper la tactique de vos concurrents. N'attendez cependant pas de Sbire, un jeu de stratégie déterministe. La rareté des cartes à tout, dont la pioche relève du coup de chance, ainsi que l'omniprésence des dés pendant les combats, peut aussi bien être perçu comme un gimmick explosif que comme un repoussoir à ceux qui y sont allergiques. Malgré tout, le jeu propose une belle variété de stratégies possibles et donc de façon de gagner. Si le hasard vous dérange, il vous suffit de vous tourner vers les démonstrations, qui vous feront gagner passivement des points, ou vers les contres afin de laisser vos adversaires s'épuiser entre eux. Avant de conclure, faisons un petit tour des nouveautés prévues à l'attention des possesseurs du jeu. La campagne propose tout d'abord trois modules facultatifs vous permettant de varier vos parties. Le premier s'appelle le Sanctuaire, et il prend la forme d'un sixième lieu dans lequel vous pourrez envoyer vos gueux. Son paquet ajoute toute une variété de nouveaux coups bas tous plus cruels les uns que les autres, ainsi qu'un atout absolument majeur. N'incorporant pas de nouvelles règles, le Sanctuaire peut facilement être intégré à vos premières parties. Deuxième module, les Humeurs du Roi. Dans cette variante, vous subirez les volontés changeantes de votre suzerain, ce qui bouleversera plus ou moins le déroulé du tour. C'est un ajout parfait si vous voulez varier les parties une fois habitués aux vœux. Dernier module de cette campagne, la Salle du Trône, qui s'adresse aux plus stratèges des seigneurs. Grâce à ce nouveau lieu, vous pourrez, avant la phase d'action, retirer des sbires de certains quartiers pour les envoyer flagornés à la cour du Roi. Si cela vous prive d'une partie de vos gens et risque de vous faire perdre des majorités, cette mécanique vous donne l'immense avantage de pouvoir, au moment de jouer vos cartes, retirer l'un de vos meeples du vitrail où il se trouve pour bénéficier d'un puissant bonus ponctuel. Voyez donc l'utilisation de ce lieu comme un investissement à long terme. Les possesseurs de la version boutique ne seront pas en reste dans cette campagne, avec la possibilité de passer au plateau circulaire, nettement plus pratique, surtout avec un grand nombre de joueurs. Le kit d'amélioration proposé fournira toutes les cartes existantes, nouvelles comme anciennes, afin d'éviter toute différence de colorimétrie nuisant au suspense du titre. On peut aussi évoquer, entre autres améliorations, des meeples personnalisés pour chaque seigneurerie. Si vous aimez les jeux d'interactions, l'humour noir et les complots, je ne vois aucune raison de passer à côté de cette ultime édition de sbire. Drôle, thématique, varié, rejouable, les qualificatifs manquent pour ce projet dont les idées fondatrices simples sont magnifiées par une DA unique en son genre. Il m'a fait penser, dans un style complètement différent, à la grande qualité qui a fait le succès d'Exploding Kittens, toute la subtilité repose dans le fait de jouer ses cartes au bon moment. La crasse que l'on me fait est-elle suffisamment handicapante pour que je défausse mon seul contre du tour ? Suis-je suffisamment équipé pour tenter ce duel ? Au-delà du choix des lieux où vous rendre, lieu dont la variété sera renforcée par des lots de cartes additionnelles afin de garder l'effet de surprise au fil des parties, c'est l'utilisation de votre main qui fera souvent la différence, les participants ayant tendance à jouer tous leurs atouts trop vite en étant pour leurs frais. Cet équilibre délicat entre gain passif de points, stratégie offensive et contre propulse le titre bien au-dessus de l'Exploding Kittens que je viens de citer, mettant votre sang-froid, votre lucidité et vos qualités de beau parleur à contribution au fil des tours. S'il reste long et dépasse un peu les limites de ce que l'on pourrait attendre d'un filler ou d'un jeu léger, le titre de Vocus s'offre cette année toutes les chances d'un nouveau succès en comblant les retardataires sans oublier la communauté très active des fans de la première heure. C'est la fin de cette review de Sbire dont la campagne commence dans quelques jours. La semaine prochaine, on change complètement d'ambiance entre la première guerre mondiale et les loups-garous. D'ici là, plus que jamais, surveillez vos arrières. Salut ! Sous-titrage ST' 501